Voilà, Mickaël, je te laisse la parole et puis, écoutez, très heureux de voir autant de monde présent aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on a présenté l'association Ville Internet, qui est une association d'élus, qui est transpolitique et qui adresse les questions du numérique dans les collectivités pour rendre le service public aux habitants. Vous pouvez, dans le chat, vous présenter, dire où est votre commune, dans l'Hexagone ou en Outre-mer. Je pense que l'horaire permet à plusieurs fuseaux de nous rejoindre. Et donc, on va maintenant présenter plus concrètement comment se fait la participation au label. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. Et comme ça, à la fin des interventions, on essaiera de répondre au maximum à ce qui n'aura pas déjà été détaillé dans les interventions. Donc, vous l'avez vu, le label national Territoires, Ville et Village Internet concerne toutes les régions françaises pour des communes et des intercommunalités qui sont de toute taille. Ça va du village à la métropole. La participation, elle est annuelle et ouverte à toutes les collectivités membres qui souhaitent participer. Et la période de participation, classiquement, va de mars à novembre. Donc là, le label 2023, parce qu'il va être remis début 2023, la participation est ouverte depuis mars. Ça date à partir de laquelle les collectivités peuvent déclarer en ligne leur participation. Donc, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'être déjà adhérent, d'avoir fini toute la partie administrative pour commencer à monter le dossier et déclarer sa participation. Donc, à partir de ce top départ en mars, et là, ce lancement symbolique avec le webinaire de présentation du 7 avril, les collectivités travaillent à constituer leur dossier de participation sous la forme d'un ensemble de fiches actions qui vont décrire les services qui sont rendus par la collectivité. Et ces services sont inscrits dans un référentiel partagé entre toutes les villes du réseau. Vous allez le voir plus en détail tout à l'heure. À la mi-novembre, un mois avant la réunion du jury, la participation au label est close. Et là, on va voir dans un instant ce dont il faut s'être assuré à cette date du 10 novembre 2022 pour la clôture. Sur le site de l'association, vous pouvez découvrir qui compose le fameux jury du label, un jury indépendant de scientifiques et d'experts, qui a la charge chaque année d'évaluer l'ensemble des dossiers et d'attribuer les fameuses arrobases que vous retrouverez ensuite sur les panneaux d'entrée de ville. Et enfin, les labels sont remis aux collectivités participantes au début de l'année suivante. Donc là, ce sera le 2 février 2023. Donc, cette cérémonie, il y a un représentant ou une représentante de l'État qui permet la remise du label. Et elle se déroule de manière alternée, un coup en Ile-de-France et une autre fois dans une autre région. Cette cérémonie, c'est aussi l'occasion de communiquer autour de sa labellisation, de manière synchrone pour toutes les villes au national, d'avoir un rayonnement dans la presse. Mais c'est aussi une rencontre, et on espère cette année pouvoir le refaire en présentiel à l'échelle, parce que c'est une rencontre des acteurs publics, de l'ensemble du réseau de l'association. Et ça permet une découverte mutuelle des actions menées sur d'autres territoires en matière de numérique citoyen. La participation tient en quatre grandes étapes. Donc, vous l'avez vu d'ensemble, c'est pour la partie administrative, la collectivité doit envoyer son bulletin d'adhésion et sera amenée à régler une cotisation annuelle. Ce n'est pas forcément dans un ordre chronologique que les choses peuvent démarrer en parallèle. Le deuxième point, c'est donc l'inscription des élus et des agents dans la plateforme pour bénéficier, pour chaque utilisateur, de l'accès au service de la plateforme Ville Internet. C'est la mise en ligne des actions de la collectivité, qui permet à la fois le partage d'expériences et la participation au label. Et enfin, c'est une étape de validation de la participation, à faire absolument avant la clôture du 10 novembre. Donc, la collectivité vérifie les informations déjà saisies, les actualisent si besoin et valide sa participation depuis un espace dédié. On va voir ces quatre étapes de manière un petit peu plus illustrée. Pour la partie adhésion, c'est assez simple. Depuis le site de l'association, il y a une page consacrée à l'adhésion. Vous trouvez ce bulletin qui permet donc à la collectivité de devenir membre de l'association et d'acquérir un certain nombre de droits associés. Ce n'est pas uniquement pour la participation au label. Il s'agit aussi notamment de l'accès aux coordonnées des acteurs qui sont inscrits ou référencés dans la classe, de la réception de publications et de courriels pour une veille sur les enjeux du numérique dans les collectivités. C'est aussi la possibilité de participer à des événements et aux instances de décision de l'association, comme l'Assemblée générale, bien sûr. Et cette adhésion permet de garantir un accès continu aux outils de partage des connaissances et des évaluations mises à disposition par l'association. En termes de cotisation, c'est une cotisation annuelle qui varie en fonction du nombre d'habitants de votre commune. Il y a un plancher à 48 euros pour les plus petites communes, un plafond à 6 000 euros pour les villes ou 7 000 euros pour les communautés d'agglomération. De manière générale, le calcul de la cotisation se fait avec un chiffre de 6 centimes d'euros par habitant. Vous pouvez retrouver dans le bulletin tous les éléments de détail, comme les coordonnées à données ou les éléments utiles pour la facturation Chorus Pro, à laquelle je pense que tout le monde est passé aujourd'hui. Sans douleur dans certaines communes, mais ceci est un autre sujet. Deuxième étape, l'inscription des acteurs. Pas besoin d'avoir déjà terminé son adhésion pour s'inscrire sur la plateforme. Il est conseillé de s'inscrire à plusieurs, au moins un élu et un agent, pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations et faciliter le partage entre collectivités. C'est assez simple, on s'inscrit sur tout service en ligne, avec une adresse mail professionnelle si possible. Enfin, en tout cas, officielle pour la collectivité. Et puis, on peut retrouver sa ville sur la plateforme. Toutes les collectivités françaises ont déjà un espace créé dans l'Atlas, grâce à l'Open Data. Donc, vous pouvez retrouver votre commune et demander le rattachement à la collectivité. Ce qui se passe, c'est que l'équipe de l'association va modérer l'arrivée du premier utilisateur sur la page de la collectivité. Et ensuite, cette personne devient le référent et est autonome pour modérer l'arrivée de nouveaux acteurs et actrices de l'Internet citoyen à ses côtés sur la page. On rentre dans le vif du sujet avec la publication des actions. Donc, la collectivité met en ligne sur sa page les actions de politique publique numérique qui vont constituer son dossier de participation au label. Donc, quand on crée une fiche action, il y a plusieurs champs. Pour la plupart, ils sont facultatifs. Ça va dépendre vraiment de chaque projet que vous décrivez, ce que vous choisissez de remplir ou non. C'est avant tout et aussi pour vous que les fiches actions sont remplies. C'est un travail de référencement qui doit être utile à la collectivité avant même d'arriver jusqu'à la phase d'évaluation par le jury. Donc, ces champs permettent de décrire la manière dont le numérique est utilisé pour rendre le service public. Les actions sont publiées directement dans l'Atlas. Elles sont visibles publiquement par les autres collectivités. et ça permet l'accès, in fine, par les citoyens et les habitants. Par exemple, après la ceremonie de la remise du label, ça permet de rendre visibles les initiatives qui sont associées à la labellisation. Une fois que le panneau est en place à l'entrée de ville, tiens, c'est quoi une ville Internet ? Et effectivement, ça peut rendre visibles des actions qui, jusque-là, étaient peut-être un peu dans le nuage ou dans un tiers-lieu qui existe bien physiquement dans l'espace public, mais qui n'est pas encore connu de tous. Voilà pour les actions. À noter, il y a certains champs d'explications qui sont réservés au partage entre pairs. Par exemple, le champ recommandations ou encore certains détails sur les outils utilisés ou des prestataires mobilisés pour une action donnée. Ces champs sont réservés aux membres uniquement. Et ça, ça facilite en fait le partage, la mise en commun des retours d'expérience, le fait de rester dans une bulle de partage d'expérience. Ces actions, une fois que vous en avez renforcé quelques-unes, très vite, je conseille d'aller visiter la Mosaïque. La Mosaïque d'auto-évaluation, c'est toute la force de la plateforme Bill Internet parce qu'en recensant ces actions de manière unitaire, automatiquement, on alimente le dossier de participation au label dans cette vue qui est assez transversale. Comment ça se passe ? Au moment de publier l'action, vous remplissez les champs qui sont totalement libres du point de vue du texte, mais vous devez choisir au moins un item dans le référentiel de 139 services qui sont classés dans ces 16 enjeux de politique publique numérique. Et donc, au fur et à mesure que vous indexez vos actions, vous allez construire une vue d'ensemble de la politique publique numérique à retrouver dans cette Mosaïque. Ça permet un miroir sur ce que fait la collectivité en matière de numérique pour le service public. En général, c'est vraiment utile pour donner la base d'un autodiagnostic co-construit par les acteurs qui participent sur la plateforme. Et c'est ce même outil, ce même dispositif qui sert au jury pour l'évaluation dans le cadre du label. La dernière étape, c'est de valider le dossier. Donc, c'est assez simple, mais je préfère le rappeler avant de se lancer qu'il faut cette confirmation puisque comme la plateforme, vous l'avez vu, permet de participer à des actions au fur et à mesure de l'année, même si on décide de ne pas être évalué cette année-là, on peut commencer à publier des actions. Donc, il est important pour l'équipe d'avoir une confirmation officielle que le dossier est à transmettre au jury une fois arrivé à la date de la clôture de la participation, cette année, le 10 novembre. Vous pouvez néanmoins valider votre dossier bien avant cette date. C'est une confirmation. Et en fait, une fois que le dossier est validé, vous pouvez continuer à alimenter, à mettre à jour vos actions. Et le dossier sera actualisé automatiquement jusqu'à la date où l'export sera réellement réalisé pour l'envoi au jury. Donc, vous retrouverez sur votre espace cette entrée de menu label qui vous permettra de relire un petit peu tous les éléments déposés de manière séquentielle. Ça vous permettra aussi de commenter le processus de participation pour donner votre avis à l'équipe et au jury pour qu'il y ait une amélioration continue qui s'adapte aux besoins des collectivités. Et le dernier écran, c'est ce bouton de validation du dossier que vous retrouverez avec un petit mail d'accusé de réception qui rassure tout le monde une fois qu'on pense être prêt à rendre sa copie. Voilà. Je propose... Vous recevrez non seulement le lien de rediffusion du webinaire, mais aussi ses diapositives. Comme ça, vous pouvez retrouver ces liens vers les ressources essentielles du bulletin d'adhésion, de la page pour inscrire un acteur, le règlement complet du label pour rentrer dans le détail et bien sûr, le moyen de contacter l'équipe pour les questions de deuxième niveau après avoir expérimenté sur la plateforme. Et l'idéal maintenant, ce serait d'aller sur le terrain, pas de rester dans le nuage de la plateforme, mais bien de voir comment dans une collectivité, on peut organiser la participation au label. Pour ça, j'invite Magali Vacherot à nous rejoindre. Elle est référente pour la ville de Gentilly. Elle est responsable du pôle communication numérique pour cette ville qui participe au label depuis de nombreuses années et qui a une nouvelle fois été labellisée 5Arobas cette année avec le titre de Territoire d'excellence numérique. Donc, bienvenue parmi nous, Magali. Je te laisse prendre la parole pour les collectivités. Très bien. Merci beaucoup. Donc, bienvenue du terrain. Je suis effectivement Magali Vacherot. Je travaille pour la commune de Gentilly où je travaille au service communication. Donc, Gentilly, c'est une commune de 18 000 habitants. On est en zone urbaine. Donc, les exemples que je vais vous donner, le retour d'expérience que je vais vous donner, disons l'expérience de la belle ville Internet, c'est un retour d'expérience particulier. Mais à mon avis, la plupart des remarques que j'aurais à faire, elles sont transposables pour des communes rurales. Alors, donc, 10 ans de candidature de l'Internet. Et ce que j'en retiens, c'est que c'est très intéressant, en fait, d'être référent de l'Internet pour les communes parce que, en fait, vous êtes en quelque sorte le chef d'orchestre de cette candidature. Donc, toutes les informations, en tout cas, dans l'organisation telle qu'on l'a retenue à Gentilly, ou c'est moi qui centralise les informations, eh bien, tout passe par moi. Donc, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça permet d'avoir une vision globale de ce qui se fait en matière de numérique à l'échelle de la collectivité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des années, vous avez des connexions qui se font. On comprend beaucoup de choses. Et notamment, ce qu'on comprend, c'est comment les thématiques, en fait, et les services, du coup, ils s'interpénètrent. Donc, c'est très intéressant. Et donc, du coup, quand on est référent de l'Internet, on est un peu un facilitateur. Parce que parler de la candidature de l'Internet avec les services ou les collègues, c'est aussi leur permettre d'apprendre parfois que certains services qui travaillent dans la même collectivité s'opposent les mêmes questions et que, eh bien, mine de rien, ça pourrait être intéressant de tirer des ponts et de se mettre à travailler ensemble. C'est quelque chose d'assez beau à voir, en fait. Nicolas, est-ce que ce serait possible de voir la mosaïque de gentilité, un peu en détail ? Alors, on va partir. Non, sauf que mon écran n'est pas bien partagé, j'ai l'impression. Je recommence tout de suite. On va y voyager dans quelques secondes. Voilà. Donc, là, on est sur le site de l'association. Donc, on peut accéder à son portail depuis cette entrée. Je vais faire un tout petit détour par l'Atlas pour découvrir un peu les interfaces. Donc, voici la cartographie dynamique qui permet de retrouver l'ensemble des actions publiées par les villes sur la plateforme. Donc, ça, c'est une vue nationale. On peut bien évidemment zoomer dans une région, un département, au niveau d'une collectivité et filtrer les actions comme ceci. On retrouve les enjeux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on peut filtrer les actions, par exemple, là, uniquement sur le numérique éducatif en Bourgogne-Franche-Comté. On peut aussi utiliser des mots-clés pour aller chercher, pour aller faire sa veille sur des sujets particuliers. Donc, là, par exemple, je ne sais pas si je tape VPI, par exemple, voilà, il y a bien au moins une action dans la région avec la mise à disposition de VPI. Et donc, on peut trouver, on peut chercher géographiquement également, on peut trouver la ville de Gentilly au sud de Paris, que voici. Et on va aller sur la page de la collectivité. Donc, voici l'espace à la fois public de restitution, mais aussi de participation pour la collectivité. On retrouve les actions publiées. et voilà, dans d'autres onglets, des informations sur la libélisation, les acteurs inscrits, etc. Et donc, voilà, tu voulais donc, Magali, que je montre la mosaïque. J'y vais. Voilà, merci. Très important, la mosaïque. Alors, pour vous donner une petite idée de ce à quoi ressemble la candidature de vie d'Internet, pour 2022, c'était 95 initiatives, donc trois nouvelles. Et donc, j'ai pris le parti, on a pris le parti à Gentilly, de rassembler ces initiatives sur un document unique qui représente 230 pages de traitements de texte assez aérés. Alors, j'en viens au conseil de participation. Donc, j'en ai pour les trois grandes phases, pour l'amont, pour le moment de la rédaction, de la réalisation de la candidature proprement dite, et puis pour le moment de la proclamation des résultats et pour l'après. Alors, en amont, cette mosaïque, elle est très importante, notamment quand on est dans une première participation. C'est très important de s'imprégner de la logique de la mosaïque et de ses différentes thématiques avec les services qui y sont rattachés. Cette mosaïque, elle est utile parce qu'elle permet de faire un autodiagnostic. Et en fait, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'elle permet de voir la diversité des services qui sont rendus à travers une action. Souvent, enfin, parfois, on pense seulement à un aspect particulier d'une action, alors qu'elle peut rendre plusieurs services. dont certains, même, n'étaient pas prévus au moment où on a décidé, on a réfléchi à l'action. Par exemple, quand à Gentil, on a vocalisé le portail de la ville de Gentil, la première intention qu'on avait, c'était de travailler sur la population handicapée et sur leur handicap. Et au final, on s'est rendu compte que cette localisation du site de la ville, elle était aussi au bénéfice des seniors et des personnes ayant des difficultés avec la langue française. Donc, du coup, finalement, notre vocalisation du portail peut rendre plusieurs services. Et donc, du coup, c'est autant de services accrochés et qui vont être actionnés dans votre nouvelle vie. Ensuite, ce qui est important pour une première participation, c'est de bien penser à son calendrier. Donc, que la collectivité soit petite ou grande, il y a un moment où certains services, certains collègues auront besoin de vous transmettre des informations. Et du coup, c'est bien de leur demander l'information à un moment où ils sont peut-être un petit peu moins sollicités. Donc, à Gentil, j'ai deux échéances. Le mois d'avril, qui est un moment un petit peu plus creux que les autres, et la fin du mois d'août. La fin du mois d'août, alors c'est un petit peu tôt par rapport à la fin du label, mais ça permet surtout de ne pas se retrouver dans le grand coup de feu de septembre où on est tous très, très débordés et où les collègues seront un peu moins disponibles. Donc, je préfère fixer une date limite de retour des copies et des informations à la fin du mois d'août pour ensuite partir à la pêche à l'info sur les derniers éléments qui pourraient me manquer. C'est utile d'associer, quand vous en avez une, la Direction générale des services, qui va pouvoir vous soutenir dans la demande, justement, de ces informations auprès des collègues. Et c'est toujours utile que la Direction générale des services soit au courant de ce travail de collecte d'informations. Ensuite, pendant la rédaction et pendant la constitution de votre dossier. Donc, évidemment, chacun travaille de manière différente, mais on a des collègues qui vont se sentir particulièrement à l'aise pour leur envoie un fichier de traitement de texte avec les différents champs qu'on peut retrouver sur le site de Vibes Internet à remplir avec un petit explicatif et ils vont vous renvoyer ça par mail et ça ira très bien. D'autres collègues préfèrent qu'on se retrouve autour d'une table et qu'on discute et qu'on détaille un petit peu les actions qui ont été faites et qu'on rentre dans le détail. Dans les deux cas, où j'utilise un fichier de traitement de texte tout simple, annoté avec les différents éléments que je m'attends à devoir renseigner à l'intérieur des champs. Et du coup, ça permet en fait de discuter et d'alimenter la discussion pour obtenir le maximum d'informations. Cette démarche de recensement, elle est utile parce qu'en fait, mine de rien, elle permet en un sens d'animer le jeu des acteurs autour du numérique, des acteurs locaux. Et justement, on a des services qui n'avaient pas forcément pensé qu'à côté, au bureau d'à côté, il y avait un autre service qui travaillait sur les mêmes thématiques. Et dans le cas de Gentilly, on a eu par exemple un partenariat qui s'est lié entre le cyberespace, le TN local, et le CCAS retraité pour travailler sur l'accompagnement aux démarches en ligne auprès des seniors. Donc, à Gentilly, on a préféré centraliser la candidature avec un seul référent. C'est possible de faire autrement. Et en tout cas, dans mon cas particulier, j'ai un seul document qui contient tout. Ce document, je trouve très utile d'avoir un sommaire qui permet aux collègues de pouvoir naviguer plus facilement dessus. On peut évidemment faire des cherchés remplacés. Et c'est particulièrement utile quand on a besoin de faire des mises à jour qui ont un caractère transversal et qui vont toucher plusieurs fiches. C'est aussi utile pour les corrections, pour les éventuelles validations qu'il y aurait besoin de faire. On a besoin de transmettre le document et de faire des allers-retours. Et du coup, on peut transmettre ce document à toutes les étapes. Alors, après, quand votre candidature est presque finalisée, c'est intéressant de justement regarder à nouveau sa mosaïque et de s'interroger sur les creux. Michael, est-ce que ce serait possible d'aller dans la section de solidarité de la mosaïque ? Solidarité. S'il vous plaît. Très bien. Donc là, sur cette section de solidarité, vous avez des éléments qui sont en vert, qui sont donc actionnés, actifs, parce que j'ai réalisé des fiches qui relevaient des différents services que vous voyez en vert. Il y en a un qui est en gris, c'est un guide des aides publiques par profit du VIG. Et donc, typiquement, quand vous avez ce genre de zone grise, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que la zone est grise et donc non active parce que on ne fournit pas ce service-là, on ne s'est pas engagé dans cette direction-là, ou parce que j'ai rempli la candidature d'une certaine manière. C'est une manière de remplir la candidature. Donc là, dans ce cas spécifique qui est très, très précis, un guide des aides publiques par profit du VIG, on l'a ou on l'a pas, en l'occurrence, c'est gentil, on procède autrement, donc on ne l'a clairement pas. Mais ça pourrait être intéressant pour vous sur des thématiques un petit peu plus générales de voir si, par hasard, il n'y aurait pas certaines thématiques, certaines actions que vous auriez référencées sous tel ou tel service, mais qui pourraient éventuellement avoir permis de rendre compte et de servir un troisième service. Donc ça, c'est aussi utile, sachant qu'évidemment, le but, ça n'est pas de cocher toutes les cases, mais de permettre aux jurys d'avoir une vision aussi précise que possible de ce qui se fait en matière de service à l'échelle du territoire. Alors, au moment des résultats et après, il y a un aspect qui me paraît important, c'est la composition de la délégation qui va assister à la remise. Cette remise des labels, c'est un temps de consécration, bien évidemment, mais c'est aussi un temps de travail et il est très intéressant parce que ça donne des idées. Donc, à la direction de la communication, je vais assez systématiquement, mais on peut aussi avoir la DSI, on peut avoir d'autres collègues qui peuvent se rendre disponibles et je trouve que c'est vraiment important parce que c'est aussi un temps de sensibilisation et de formation pour les idées. c'est un temps où ils vont se déplacer pour représenter la collectivité de manière officielle et donc, ils sont une sorte de public captif, volontaire, qui va être disponible pour pouvoir participer aux différents ateliers, tables rondes, temps de parole qui sont vraiment très, très intéressants. C'est aussi intéressant, du coup, de ce point de vue-là, d'associer des élus qui n'ont pas forcément dans leur escarcelle une délégation en rapport immédiat avec le numérique, justement, pour essayer d'essaier des usages du numérique et de l'embre. Et enfin, pour finir, ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en disant, c'est important de dire merci. la communication auprès des citoyens, auprès des élus, on va y penser. Mais c'est aussi important de communiquer auprès des services, des services qui, dans des collectivités de grande taille comme Gentilly, peuvent être assez nombreux, qui ont fait l'effort de transmettre les informations, parfois de rédiger eux-mêmes, les contenus. Et c'est important de les remercier et de remercier tous les services. Et c'est la grande force du label d'Internet, c'est qu'en fait, de montrer que l'Internet citoyen, ce n'est pas seulement des actions exceptionnelles, des coups d'éclat, mais c'est aussi le travail quotidien de l'amélioration du matériel, notamment, qui permet aux services d'accompagner les usagers et les citoyens dans les vis-à-vis du numérique. Et ça aussi, c'est un aspect qui est particulièrement important. C'était à peu près tout ce que j'avais à vous donner comme conseil dans les médias. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est facilement perdus, mais il y a des gens pour vous dire. Merci beaucoup, Magali. Donc, je vais commencer à prendre tranquillement les questions dans le chat. N'hésitez pas à compléter s'il y a des angles à éclaircir sur l'une des trois interventions. J'aurais peut-être un petit mot à dire. Bien sûr. Comme disait Magali tout à l'heure, il faut remercier. Alors moi, je la remercie vraiment parce que c'était passionnant ce qu'elle a dit. Si je n'étais pas à Ville Internet, je crois que je foncerais directement. Et c'est vraiment une vraie ambassadrice. C'est vraiment chapeau. Et merci encore pour votre intervention. Merci. Merci.